C'est un moment de bascule qui est important, mais le film, un, ne s'adresse pas à des spécialistes de Godard, pas du tout, et il ne prétend pas faire la bio définitive de Godard, c'est pas du tout ça. C'est un personnage qui est un réalisateur reconnu, etc., qui est aussi une icône pop, qui est aussi, à travers le livre, un être humain. Et donc, ce qui était marrant, c'est de l'aborder justement sur ce thème-là, c'est-à-dire que le grand Jean-Luc Godard que tout le monde dans le cinéma connaît, c'est aussi, là, un homme de 37 ans. Et moi, j'en ai 50, donc tout d'un coup, le rapport, c'est parce qu'il s'inverse, mais pour moi, c'était hyper sain. Il y a un livre, qui s'appelle Le Nouvel Hollywood, où il raconte les grands réalisateurs hollywoodiens, mais d'un point de vue hyper quotidien. Et c'est hyper réjouissant, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils descendent un peu, ces figures mythiques descendent de leur piédestal. Là, ça m'a fait le même effet. J'ai trouvé le projet réjouissant. C'est une figure, enfin, moi, qui ai 34 ans, et qui ai commencé à regarder des films un peu sérieusement, on va dire, même si avant je l'ai regardé sérieusement, mais qui les replaçait les films dans une sorte de frise chronologique artistique. Je me rends compte, je me suis assez rapidement rendu compte, que Godard était au centre, en tout cas, d'une sorte de constellation, comme ça, de metteur en scène, d'hiver varié, que ce soit américain, brésilien, italien, et qu'il a été un peu comme celui qui a pu déclencher un espèce de mouvement de liberté dans l'art scématographique. Ça va de même que Tarantino, qui s'en réclame, à, je ne sais pas, à Globert Rocha au Brésil, ou même, encore aujourd'hui, des gens comme, je ne sais pas, moi-même, Christophe Honoré, qui continue à la voir en tête comme une sorte de figure qui a pu leur permettre de dire, tiens, on peut faire les choses différemment, de comment, enfin, aujourd'hui, c'est plus différemment. En tout cas, à l'époque où il a commencé à faire des films, je pense qu'il a été le déclencheur d'un vent de liberté, on pourrait dire, sur le cinéma, au sens où les films se tournaient en studio, avec des acteurs qui avaient un jeu plus théâtral, il lui a dit, on voudrait avoir des films qui sont aussi libres et aussi sexy que des films américains d'époque. C'est celui qui a amené, en gros, la modernité au cinéma. Et moi, moi, oui, il y a un avant Godard, il y a un après Godard, mais moi, je n'ai pas de religion du tout, c'est-à-dire que je suis très décontracté par rapport à Godard et ne me serait absolument pas venu à l'idée, à l'esprit de l'idée de faire un film sur Godard si je n'étais pas tombé sur le livre. Et c'est-à-dire, tout d'un coup, une approche, encore une fois, joyeuse. Donc, l'approche en vénération ou l'approche d'adoration, je ne l'ai pas du tout. Donc, j'ai été très décontracté pour faire un film qui n'est pas du tout un film de Godard, qui est un film de moi et qui est un film qui est une comédie, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, mon truc, il était comment concilier cette figure élitiste ou élitaire, ou en tous les cas, qui a une espèce de totem de la cinéquilité sérieuse, comment l'amener dans la comédie. Tout, c'est-à-dire que le meilleur moyen, de toute façon, pour moi, de rendre hommage à Godard, c'est d'accepter un principe de base qui est que rien n'est interdit. C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire que tout est terminé, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdit au départ. Moi, c'est mon approche. Cette, comment dire, cette fougue de mai 68, cette énergie de cette époque-là, cette espèce de bouillonnement à fois drôle, engagé, parce que mai 68 est au moins aussi présent que Godard, le cinéaste, dans le film, j'avais besoin que ce soit drôle, j'avais besoin que je ne sois pas déconnecté de la vie, j'avais besoin de sortir, disons, de l'esprit de sérieux, entre guillemets. Et pour Godard, pour mai 68, c'est-à-dire que mai 68, la politique n'est pas forcément dans la lignée de Raymond Barr, c'est-à-dire l'esprit de sérieux n'est pas forcément, ne doit pas décider forcément du tout. Donc, j'ai pris toutes les libertés que je voulais. Après, c'est une sorte d'instinct, c'est-à-dire qu'il y a des blagues, on ne fait pas, parce qu'elles ne rentrent pas dans le cadre de ce film-là, mais tout est une question d'équilibre. Mais vraiment, aucun interdit. Non, mais quand vous dites que vous prenez des libertés, en fait, tout est une question, enfin, il me semble que dans une comédie, tout est une question de point de vue. Même là, ce qui vient de se passer, là, quand on est rentré, même vous, en train de faire, toutes les deux, en train de faire comme ça, un metteur en sénaturaliste fait le plan, là, il vous raconte en train de faire ça, bon, Michel, il va trouver un moyen que le même, la même idée, c'est-à-dire deux personnes en train de faire comme ça, et une à côté qui galère parce qu'elle n'en a pas, un petit peu, qui n'a pas des montagnes, il va réussir à la... Non, c'est surtout lui, en fait. Parce que t'as très chaud, c'est pour ça. Lui, il arrive en retard, il arrive en retard, il est venu au vélo, et depuis tout à l'heure, il est en reprise d'oxygène et oxygénation, alors qu'elle, elle soit hyper chicose avec l'enjeu mental. Non, mais donc, c'est, donc, par exemple, la situation du, à mon avis, du personnage qui est seul contre tous, on aurait pu, en le prenant au premier degré, en le prenant au premier degré, il y aurait une autre situation, et puis Michel, il disait, bon, il est seul contre tous, on va le prendre par le point de vue comique. Qu'est-ce que la situation a de comique ? C'est pas tant des libertés, je pense, avec l'histoire, c'est plutôt, qu'est-ce que cette situation-là a de drôle ? Oui, mais en fait, avec plein de trucs, comme je disais tout à l'heure, je ne voulais pas une couleur de comédie, il y a plein de trucs qui sont très, très différents, il y a du comique de situation, il y a des homie guides, des jeux de mots, il y a des phrases, comment dire, des phrases de dialogue, machin, il y a du comique de situation, il y a des choses purement visuelles, il y a des lunettes, il y a des lunettes, effectivement, il y a plein de choses différentes. En ce sens-là, oui, je n'ai pas de... oui, mais pas d'internis, en tout cas, oui, toutes les libertés... Mais ça représente une espèce de manière assez idéale, je trouve, d'aborder la politique, justement parce qu'elle est à la fois... il y a un côté un peu sauvage, révolutionnaire, de prendre, c'est-à-dire de parler de liberté, pour moi, c'est l'incarnation de ça, c'est-à-dire, la jeunesse arrive, il faut voir ce qu'il y avait avant, c'était la France de De Gaulle, quand même, super chiant. Les mecs arrivent, ils prennent la rue, ils prennent la politique, ils prennent les slogans, et, comment dire, ils font changer la société en se marrant, en étant, c'est sexué, c'est sexy, c'est hyper joueur, quand on voit les slogans et tout ça, c'est brillant. Aujourd'hui, je trouve, quand on parlait tout à l'heure de l'esprit de sérieux, quand je vois des mouvements qui veulent de jeunesse, qui veulent s'accaparer la politique, qui veulent reprendre la rue et tout ça, ce qui est bien, ma limite à moi, c'est justement l'esprit de sérieux. Je trouve que tout ça est fait avec beaucoup de sérieux, et c'est un peu déconnecté de la vie. C'est pour ça que mes 68, moi, j'adore ce... Voilà, j'adore, comme Benzit, par exemple, je trouve que c'est une manière de faire la politique qui est... où je sens que c'est complètement... comment dire, perméable à la vie, enfin, je veux dire, c'est dans la vie. Ce n'est pas juste une espèce de théorisation froide, une manière déconnectée de voir les choses. Donc, mes 68, à ce titre-là, j'adore, et je tenais à mettre beaucoup de moyens pour rendre compte de ça. Que mes 68 ne soient pas juste des sirènes qu'on entend à la fenêtre d'un appartement, que ce soit autre chose, que ce soit un peu palpable. Non, alors, c'est une phase qui n'est pas du tout dans le livre. C'est un sujet qui est plutôt casse-gueule. Sauf qu'en fait, celui qui s'y est frotté à ce sujet, je ne sais pas moi, et que moi, j'avais beaucoup de mal. Si vous voulez, moi, s'il y a un bien, un truc qui me dérange chez Godard, c'est ça. Et je ne parle pas du tout d'antisémitisme. Je laisse l'appréciation. Non, mais à qui... Mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle d'une obsession sur la question juive, visiblement. Et je trouve toujours que ça flirte autour de le truc. Bon, ce n'est jamais très clair, cette histoire. Je n'ai pas du tout envie de faire ce procès-là. J'avais juste envie de ne pas l'éluder, de ne pas faire comme si, non, il n'y a rien. Enfin, j'étais pas grand. Par contre, mon idée, c'était de dire « Il y a ça, mais en fait, ce n'est pas mon problème. C'est le sien. » Donc, effectivement, j'en ai fait un, une salle de comédie. Aussi pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin qu'il y ait de l'empathie quand même avec ce personnage-là. Mais il est tellement paradoxal, il n'en a tellement rien à foutre, il est tellement machin que finalement, oui, c'est une espèce d'errance, de confusion mentale. Appelons ça comme on veut, je ne tenais absolument pas à en faire un afro-facho ou un afro-antisémite. Ce n'est pas la question. Et d'une manière générale, je crois que Goldberg n'est absolument pas jugé dans le film, jamais. Donc, ça n'a pas été difficile à trouver. Au contraire, moi, ça m'a beaucoup amusé. De faire ça, c'était très drôle à écrire, très drôle à jouer, parce qu'il y avait 400 figurants, etc. Donc, il y avait un truc très présent. Voilà, oui, il y a une question, mais c'est une question qui concerne lui, en fait, elle ne concerne pas moi. Oui, c'est toujours du travail, mais c'est surtout qu'on a beaucoup travaillé avec Michel avant, puisque le film tel qu'il est maintenant, il s'est élaboré pas à pas. Donc, on a d'abord lu, enfin, moi, je tenais à ce qu'on essaye d'autres choses que l'évocation comme ça, frontale, au départ. Donc, on a commencé à lire ensemble le scénario, on parlait du sens de toutes les scènes, de ce qu'il voulait faire, et il m'expliquait beaucoup, parce que, comme il racontait, comme Bérenice disait, mais ça, alors il me disait à chaque fois, maintenant, je vais le faire comme si, par exemple, la scène dans la voiture, j'ai mis du temps à comprendre comment est-ce qu'il voulait la faire, et petit à petit, on a ajouté, tiens, on va rajouter un peu la musique de ce qu'on a en tête, comme ça, de celle de Jean-Luc Godard, puis ensuite, les cheveux, qui étaient tous les habits, puis petit à petit, on s'est lancé dans le thème, mais comme on a travaillé 3-4 mois, en en parlant beaucoup au téléphone, puisque moi, j'étais dans un espèce de fantasme au départ, de me dire, on va essayer d'éviter la convention de ce qu'ils appellent le biopic, parce que même si le film, je pense que ce n'est pas un biopic, mais l'idée de faire le portrait de quelqu'un dont le visage est connu médiatiquement par tout le monde, chacun dans sa tête a une image de... on a une idée comme ça connectée Jean-Luc Godard, comment est-ce qu'on... Sauf qu'à un moment donné, j'ai bien dû me rendre à l'évidence qu'on ne pouvait pas... que les spectateurs ne pourraient pas jouer avec nous si on n'en voyait pas les bons signes, donc Jean-Michel m'a dessiné comme ça en 3-13, comment les gens voyaient Jean-Luc Godard, il m'a dit il n'y a plus de cheveux là, trop, donc j'ai tout rasé et... On me dit Louis Gael, Louis Gael, je peux vous dire que sans cheveux, il n'y a plus rien. Et donc on a fait ça Une prochaine, c'est terminé que je vais me faire. J'ai rien à la tête à suivre. Et après, on a fait... Je laisse, vous savez, dans le temps de jour de promotion, cette blague, je l'ai déjà entendue tellement de fois. Vous savez, c'est pas facile. C'est à Nantes, c'est la première fois que je l'entends à Nantes. Non, je crois que c'est la deuxième fois que j'ai fait. Donc du coup, c'est comme ça qu'on va travailler. Mais sinon, après, l'exercice, pour répondre à la question, c'est à la fois un exercice de... Moi, je trouve que le film il est à la bonne distance. Parce que par exemple, il y a une chose qui m'avait frappé, c'est que quand quelqu'un vous raconte d'importe quoi, tes parents, ils ont fait un truc dans leur jeunesse, ils te racontent toujours que ce soit un événement, surtout les mouvements politiques comme ça, que ce soit dramatique ou qu'il ait à l'époque vécu très intensément pas, ils te racontent toujours avec une distance ironique ou même drôle. Ils disaient toujours « Ah, on était con ! » À cette époque, « On était fous ! » Et que je trouvais que pour raconter cette histoire qui n'a ni été vécue par Michel, ni par moi, ni par tous les films de Randufill, ni par les autres acteurs, ni par Gregory Gadebois, ni Stécie, cette distance-là permettait à tout le monde d'avoir un peu de... d'avoir le recul nécessaire aux gens avant... Ce qui, à contrario, provoque de la nostalgie. Tandis que là, il n'y a pas de nostalgie, vraiment. On est dans le plaisir de revivre une chose sans dire « Avant, c'était quand même beaucoup mieux. » On a été capable de se disputer pour une idée. Vous voyez ce que je veux dire à la chanson de Brassens, là ? Qu'est-ce qu'il dit, déjà ? Oui, bon, vous êtes d'accord, mais de mort lente. D'ailleurs, il arrive à la relativiser. Je trouvais que pour faire un... que c'était une bonne manière d'arriver à parler d'un mouvement politique ou d'une... Parce que quand on parle de mai 68, on dit toujours « À l'époque, c'était né ». Chacun, il y avait tellement de fractions à l'intérieur des gens. Ce qui est vrai, c'est que la synthèse, c'est quel mouvement joyeux. Mais chacun, ils avaient une raison différente. Il y en avait qui étaient plus investis, d'autres qui faisaient ça parce qu'ils rigolaient, d'autres parce qu'ils avaient une petite copine, j'en sais rien. Et la synthèse, c'était un mouvement joyeux. Elle a le charme de cette époque-là, ça c'est sûr. Non, je n'ai pas mis longtemps parce qu'en fait, au tout début, j'avais une actress plus jeune en tête et en fait, il y a un truc qui fonctionne et je n'en ai pas, je m'étais un peu trompé. Et donc, très vite, j'ai essayé de trouver une actrice un peu plus sexuée et plus sexy en fait. Dans ce qu'elle allait amener. Et en fait, j'ai commencé un casting traditionnel et Berenice avait tourné avec Stécie, donc on sait que j'avais rencontré, etc. Et elle m'a dit « Tu devrais voir Stécie ? » Et effectivement, dès qu'elle est arrivée, le truc s'est pris direct parce qu'elle a en plus de ses qualités d'actrice, elle a d'abord un charme facilement de l'époque. C'est une très belle fille, très bonne actrice et elle a 13 années avec son corps, etc. Par rapport au rôle, c'était quand même non, mais c'était pas primordial. Elle était important. Non, mais oui, c'était important. Et elle a un truc intérieur, je trouve, parce qu'en fait, l'équilibre de ce couple, ils ont 20 ans d'écart. Il y en a un, comme on disait tout à l'heure, c'est un énorme, c'est Tarantino, le mec est tout en haut, machin, et elle, c'est une étudiante. Elle avait tourné, elle avait tourné, elle avait tourné. Oui, elle avait tourné, mais de la manière dont moi je l'ai écrit, c'est plus l'histoire de l'émancipation d'une jeune femme par rapport à une espèce de gourou, pigmalion, appelons ça comme on veut. Donc au départ, elle a ce côté, il y a d'un côté un personnage qui est hyper, qui parle énormément, qui fait beaucoup de trucs, qui bouge et tout ça, qui pense et tout ça, et une jeune femme qui est beaucoup plus en observation, pas en soumission, mais en observation et qui est moins active. Donc il fallait aussi quelqu'un qui, face à un acteur qui allait tartiner beaucoup, quelqu'un qui est dans une ampleur de jeu beaucoup plus fine, beaucoup moins large, pouvait exprimer beaucoup de choses. Et c'est vrai que dès qu'elle est arrivée, dès que j'ai commencé à faire deux, trois gros plans d'elle, je savais que c'était bien parce qu'elle porte cette gravité avec elle. Et puis, elle fait complètement partie du, comment dire, il fallait une très belle fille aussi parce que ce personnage de Godard, il n'est pas toujours sympathique, on le sait, mais d'avoir une fille comme elle qui le regarde comme ça pendant si longtemps, on se dit qu'il a du... Enfin, elle crédite l'idée que ce type est charme à un nom de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.